Musique N'hésite pas à liker, commenter, partager, abonne-toi ! Coucou les loulous ! Coucou les amis, aujourd'hui on se retrouve avec Océane en... Cuisine ! Les amis, ça faisait très longtemps qu'on ne vous avait pas fait de recettes, mais grâce à la chaîne Stécie Nounette, on va remédier à ça aujourd'hui. Effectivement, elle nous a offert l'heure de notre rencontre à Nîmes, elle nous a offert quoi, ce petit pot-là ? Un SOS Cookies ! Un SOS Cookies qu'elle a fait sur sa chaîne. On vous met le petit lien en bas, là, dans la barre d'info, pour aller voir la vidéo dans laquelle elle réalise ce superbe pot. Déjà, en plus d'être bon, parce que je pense que ça va être bon, c'est super joli et c'est une super idée de cadeau. En plus, elle a mis bleu, blanc, rouge. Oui, bleu, blanc, rouge. Donc ça, c'est une super idée de cadeau. Donc tout est en place. Il faut juste rajouter seulement deux ingrédients. Qu'est-ce qu'on doit rajouter dedans ? Un oeuf et du beurre. C'est tout ! Donc 100 grammes de beurre et un oeuf, m'a dit Sylvie, pour rajouter dans cette recette. Pour faire des cookies. Alors normalement, voilà, c'est pour faire des cookies, normalement. Mais nous, on a décidé de ne pas faire des cookies. On va faire un cookie XXL ! On va faire un seul cookie ! Oui ! Il va être énorme ! Oui ! Avec tout ce qu'il y a dans le pot ! C'est pour ça qu'on a pris un seul à dire, pas des petits moules ! Ah, mais les cookies, ça ne se fait pas dans des moules, dis-moi ! Euh, non ! Oui, on va faire, on va essayer de modifier la recette et faire ça un peu plus facile, de faire un gros, gros, brownies cookies XXL. Donc en fait, ce sera un coco, euh, coco prestagada. Hum, ça va être bon, ça, hein ? Coco prestagada ! Donc, on commence la recette, Louloute ? Oui ! Pour commencer, on va ouvrir le pot et on va enlever les fraises. Et voilà ! Et pour terminer, on va verser le pot dans le saladier entier. Oui, entier. Mais attention de ne pas en mettre partout, hein ! Ah oui ! Et ça y est, on détruit toute cette belle rôde d'art. C'est joli, il n'empêche, hein ! Ouais ! En plus, elle a mis un peu de verre dans le bleu. Ça va glisser ! Ah, je crois qu'on va prendre une petite cuillère, hein ! Ah oui ! On a allé chercher une cuillère. Voilà, et on va faire comme ça, là. Maintenant, on rajoute l'œuf. Voilà. Voilà. Et le beurre. Ça va être la cuillère aussi ? Parce que moi, à mes mains... C'est bon. C'est bon. En attendant, on tour, j'ai le climat. C'est dégoûtant. Franchement, le gène d'œuf, c'est dégoûtant. Ouais, qu'a gardé mes manœuvres. C'est comme un zombie. Par contre, c'est une belle mûreté. Tiens, je veux dire. J'aurais bien voulu le faire avec maman. Eh bien, il faut bien tout mélanger sans deux poudres. Même pas une seule poudre. Il faut que je voie, pas vrai ? Oui, ma chérie, tout à fait. Il faut que ça fasse une pâte bien, bien lisse. En attendant, encore, pour vous moins de 5 minutes, hein ? Moi, ça ne fait pas beaucoup. Allez, j'ai terminé. Alors, j'ai une belle pâte. Et maintenant, je vais la former en forme de boule. Et je vais aplatir sur la moule. Et voilà, une belle boule, bien jolie. Alors, maintenant, on va essayer de l'appletir. Oh, il faut la mettre bien dans l'île, Louloute, hein ? Ah oui, là. Oui, à peu près. Et puis là, on l'a aplati. Pas trop non plus. Il ne faut pas qu'elle soit ultra plate comme une feuille. Ah oui. Il faut qu'elle soit encore un petit peu épaisse. Voilà. Et ronde. Et ronde, oui. Ça, c'est sûr. Pour ressembler à un bon pif. Et maintenant que la pâte, elle est bien étalée. Alors, on a étalé sur à peu près 2 cm, on va dire. Oui. Et maintenant, je vais déposer les fraises un peu partout. Et voilà, c'est terminé. Et maintenant, on va l'enfourner dans un fou préchauffé à 170 degrés pendant 20 minutes. Et ça, c'est toujours un adulte qui le fait. Oui. Regardez, les amis. Ça y est, c'est sorti du fou. C'est juste super grand. Ça a l'air trop, trop bon. Miam, 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 miam. Est-ce que tu veux le manger, ce gros cookie ? Mais pas tout de suite parce qu'on doit manger le repas du soir avant. Mais en tous les cas, ça sent super bon. Mais moi, ça me fait penser à quelque chose. Une pizza. Eh oui, ça me fait penser à une pizza. Mais une pizza, quoi ? Chorizo. Eh oui, au chorizo. C'est trop, trop stylé. Alors, les amis, si vous avez envie de refaire cette recette, eh bien, allez checker la chaîne de Stécie Lounette pour voir ce qu'il faut mettre à l'intérieur de la boîte, enfin, du bocal. Et puis, moi, je trouve que c'est un super cadeau pour offrir, même pour la fête des grands-pères, la fête des pères, bientôt. Les grands-mères. Voilà, et même à ce qu'on aime, en fait, c'est un super cadeau pour les gourmands. Donc, encore merci à Sylvie et Stécie de nous avoir fait ce cadeau de gâteau, en fait. On vous fait des gros bisous. Nous, on va aller se régaler. On vous postera peut-être une photo sur Instagram pour vous montrer la dégustation. Nous, on vous fait des gros bisous. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le R. Pouce vers le O. Et aussi, si vous êtes resté jusqu'à maintenant et que vous voulez une délicace, dans une prochaine vidéo, il y aura un tirage au sort. Mettez hashtag CookiesXXL qui s'affiche en bas dans les commentaires. Et si ce n'est pas déjà fait, eh bien... Abonnez-vous ! Et on va voir dans la prochaine vidéo. On vous fait des gros bisous. Nous, on va se régaler. Et on vous dit... Ciao ! Ciao ! Ciao ! Ciao !